Donc, deuxième portion, le deuxième débat, le patient avec insuffisance cardiaque rapidement progressive devrait être référé pour une assistance ventriculaire gauche ou une greffe. Donc, protagoniste, Dr. Quentin. Merci. Merci. Ok. Alors, on va peut-être commencer avec ce que Normand avait à me dire. Donc, moi aussi, j'ai reçu l'invitation au mois de février. J'étais bien content. Alors, bonjour Yolande. J'accepte avec plaisir le débat avec Dr. Quentin. Si je comprends bien, je suis un antagoniste dans ce débat. Alors, je peux se décider immédiatement, avant de mal paraître, j'aurai le plaisir d'être modérateur également. À bientôt. Moi, j'avais répondu que c'était peut-être une chance si tu modérais en plus. Ok. Alors, ceci étant dit, comme je disais tantôt, j'ai eu l'impression de participer au débat précédent. Annick m'a expliqué qu'elle avait appris quelque chose de moi, c'était lire la question. Alors, me rappelant qu'il faut lire la question, je me suis entendu avec Normand pour qu'on parle des mêmes patients, parce que c'est très facile. Il aurait pu arriver avec un patient de 80 ans, puis moi, un 18 ans, puis c'est bien simple, c'est bien plus simple. Alors, il n'y avait pas vraiment de débat à faire. Alors, Normand, on lui a donné une chance supplémentaire, a préparé un cas. Je vais commencer par vous le présenter. Un peu pour centrer, dans le fond, la démonstration que je vais faire. Donc, sur une patiente qu'on dit qu'il a 55 ans, une cardiopathie dilatée non ischémique connue depuis une couple d'années, on commence à 25 % de fraction d'éjection. Comme on disait, coronary normal, pas d'autres problèmes à côté. Pas d'évidence de maladie infiltrative, mais ils n'ont pas fait de biopsie. Je ne sais pas comment ça se fait à l'ICM. Je ne sais pas comment vous pouvez dire ça, mais on va supposer qu'il n'y en a pas. Donc, un traitement standard, six mois plus tard, c'est relativement simple. Ça va très bien. Elle est toujours bien, classe 1. Et puis, elle revient cette année beaucoup plus essoufflée. Le rythme sinusale, le QRS qui est élargi, une fraction d'éjection qui s'est abaissée, le VG qui augmente. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je pense qu'il faut aller vers les méthodes qui sont plus chirurgicales. Donc, toujours des conflits d'intérêts divulgués dans toutes ces choses-là. Donc, normalement, je suis averti tout de suite, moi, je viens d'une famille de plaideurs. Alors, ça, c'est pour toi. Deuxièmement, je suis le premier récipiendaire de la Bourse Paul-David, quand ça avait été institué par la CQ, du cardiologue à l'hôpital Laval. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, je vous expliquerai. Par définition, on doit haïr l'ICM. Mais comme tout le monde le sait, c'est toujours plus facile d'haïr une institution que des individus. Donc, même si on haït l'ICM, on aime bien les individus qui y pratiquent. Sauf normal. Bon, là, vous n'avez pas arrêté de parler de Viagra depuis tantôt, puis la photo. Donc, ça, Viviane ne l'a pas mis non plus ma photo. C'est ma photo préférée que j'avais sur ma présentation initiale de Viagra. Ce qui fait que l'objectif, ici, c'est de détendre l'atmosphère, parce qu'après avoir fait ça, une affaire de même, on est toujours un petit peu plus fatigué. Bon, c'est la dernière présentation. Ça fait quand même un peu de science, mais il faut aussi essayer de se détendre. Donc, on va essayer de faire ça agréablement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le traitement médical. On va démontrer la supériorité de la greffe et des cœurs mécaniques par rapport au traitement médical, comme pour la patiente dont on a parlé. Puis, pour le 10 % des cardiologues du Québec qui n'ont pas encore compris comment ça marche, on va leur démontrer vraiment que c'est la greffe et les cœurs mécaniques qui sont meilleurs. Vos objectifs secondaires? Battre le docteur Racine. Écraser, Normand. Expliquer à Normand qu'il est dans le champ. Encore une fois. Je me souviens, il y a quelques années, je faisais du ski à l'Éclouise. On essayait de rattraper Michel White, qui était parti partout à gauche et à droite. Normand et moi, on skiait ensemble un peu plus peu père. J'avais pris une photo, Normand. Cette journée-là faisait beau, hein? OK. Donc, pour notre patiente, puis le patient, dans le fond, qu'on voit souvent en classe 3, peut-être des fois la classe 4, dans le fond, l'épreuve, en plus d'avoir à affronter, traverser la rue, parce qu'ils ont de la misère à marcher tellement, ils ont une classe fonctionnelle avancée, ils vont avoir à se battre contre les autos. Donc, on a des patients, nous, des fois, qui se commencent avec des difficultés sur le plat. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces patients-là? La classe fonctionnelle, c'est un concept qui est très important. Et c'est bête, puis ce qu'on a prouvé en multiples occasions, c'est que la classe fonctionnelle est importante. Un, quand on se parle, on sait de quoi on parle, mais deuxièmement, ça a aussi un impact fonctionnel. En fait, les patients qui sont en classe 2, si on regarde dans un an, ça, c'est des patients qui se présentent chez leur médecin en clinique externe, ce ne sont pas des gens qui sont hospitalisés en Suisse, et on regarde la survie à un an. Donc, les patients qui sont en classe 1, une survie en haut de 90 %, pardon, en classe 2. Quand on est en classe 3, on a une survie à un an qui s'approche beaucoup plus du 85, 80 %, et en classe 4, une survie d'à peu près 70 %. En fait, le 15 % en classe 3 est important parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va offrir la greffe à des patients où est-ce que les risques deviennent comparables. Donc, la patiente que Norman nous a décrite dans le petit cas est vraiment rendue dans cette section-là où est-ce que plusieurs options s'offrent à nous parce que sa capacité diminue. Ce qu'on remarque aussi, c'est que quand les patients sont sous le point de passer de la classe 3 à la classe 4, il y a vraiment une nette diminution de la survie, une nette augmentation des hospitalisations. Donc, 34 % de plus de mortalité quand on passe là. Quand doit-on considérer la greffe? Des fois, on se demande, des fois les gens vous disent « Ah, on prend un VO2 max en bas de 12 ou à 10 à 12, pourquoi? » Mais ça, c'est basé sur une étude qui avait été faite à Columbia sur un nombre de patients plus haut que les séries qui nous ont été présentées plus tôt. 227 patients, puis on voit que la survie des gens qui ont une VO2 max en bas de 10 n'est vraiment pas terrible. On parle de 25 % de survie à un an. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va vous dire « Oui, il faut peut-être considérer la greffe, mais maintenant, il y a plus que la greffe, il y a d'autres alternatives qui sont venues. » J'étais content ce matin d'entendre la portion sur les reins parce que quand on regarde, dans le fond, en insuffisance cardiaque, on s'aperçoit vraiment, puis je pense qu'ils nous l'ont bien montré aussi ce matin, quand les autres organes commencent à avoir de la misère, c'est là qu'on est dans le trouble. Le rein est un qu'on évalue beaucoup plus facilement par une prise de sang puis des calculs très scientifiques. Donc, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Puis plus nos patients avancent à la classe fonctionnelle, plus leur fonction rénale est difficile. Il y a quelques années, quand il a fallu sauver la clinique d'insuffisance rénale à l'hôpital Laval, on avait pris les patients qui étaient à la clinique d'insuffisance cardiaque, on avait regardé leur taux de filtration glomérulaire. Et la définition d'insuffisance rénale dans ces années-là, je pense qu'on parlait en bas de 90 cc par minute. Donc, la plupart de nos patients avaient ça, mais de façon étonnante, le trois-quarts de nos patients avaient des taux de filtration glomérulaire en deçà de 60 cc par minute, qui est un niveau où est-ce que les néphrologues vont engager des traitements préventifs pour le rénale. Et puis 30, c'est une petite majorité, mais encore une fois, je pense que c'est vers ces patients-là qu'on fait le débat. Quand on était à la clinique d'insuffisance cardiaque, on fait de la gestion de liquides, c'est toujours difficile de gérer les liquides, la capacité, la survie des patients. Et puis, bon, ils nous reviennent souvent, puis vous avez probablement réalisé comme nous, à quel moment les patients d'insuffisance cardiaque commencent à être bien, bien, c'est quand ils sont dialysés. Quand ils sont rendus à la dialyse, la gestion de liquide se fait de façon extraordinaire. Ils peuvent en prendre tant qu'ils veulent. Là, demain, ils vont l'enlever. Là, ils ont des belles jambes. Là, ils se sentent mieux. Donc, c'est vraiment de la gestion de liquide. Puis, la dialyse a été vraiment extraordinaire comme traitement, si on veut, qui n'est pas cœur mécanique et qui n'est pas de la greffe. Bon, si on regarde les études récentes qui ont fait avancer la cause médicamenteuse en insuffisance cardiaque, en fait, la dernière, puis je ne suis même pas sûr qu'on peut dire qu'on peut avancer, c'est vraiment charm. C'est vraiment la dernière, donc depuis 2, mais depuis 10 ans, il ne se passe rien, rien, rien. Dans les pilules en insuffisance cardiaque. Il y a eu, cette semaine, le synaciguat vient de manger, ça a volé. Les séritides, c'est fini. Toute l'immunomodulation, ça n'a pas trop fonctionné. Aquadet s'en va, quant à moi, sur la même lancée. On n'a pas encore réussi à prouver quelque chose d'intéressant avec ces médicaments ou ces techniques-là. Un qui est encore présent, puis c'est l'amylrinone, qui, lui, il augmente la mortalité. Dans le fond, on l'utilise surtout quand on est désespéré, j'imagine, puis aussi pour prioriser les patients sur la liste de greffe. L'infirmière qui s'occupe de l'amylrinone chez nous, la semaine passée, est venue me voir, elle m'a dit, ça marche bien, le primacabre, il nous reste juste un patient. Toutes les autres sont morts. Oui, c'est vrai, ça marche bien. OK. Donc, comme vous voyez, le traitement médical, on a vraiment atteint, tu peux t'en aller maintenant, Normand. On a vraiment atteint le maximum qu'on peut faire, puis on ne semble pas vouloir avancer du tout. Il nous reste deux options qui ont vraiment un meilleur succès que ce qu'on a vu dernièrement, la greffe cardiaque, puis aussi les cœurs mécaniques. Si on commence par la greffe cardiaque, je ne parlerai pas longtemps de la greffe cardiaque, dans le fond, je veux dire ici, on veut juste voir où est-ce qu'on enverrait notre patient. Donc, la greffe cardiaque, ce qui est important de noter, c'est quoi la survie. Dans le fond, comme on dit aux patients, on va vous soumettre peut-être à une greffe, on va vous changer de maladie pour une autre. En ce sens, on ne peut pas juste ouvrir le houdre, on referme, bye-bye, c'est parti, c'est fini. Donc, c'est une autre maladie qui a aussi ses limites, puis la survie étant une de ses limites. Alors, vous remarquez ici, là, ça c'est l'expérience mondiale en greffe cardiaque. On parle de 23 ans de greffe cardiaque. Et puis, donc, on commence à 80 000 qui ont été greffés, puis 23 ans plus tard, il en reste 124. Donc, c'est quand même, c'est pas bye-bye, c'est fini. Donc, il y a quand même une mortalité qui est associée à ça. Ce qui est impressionnant, c'est de remarquer, c'est qu'on a un 15 % de mortalité au cours de la première année, puis c'est une mortalité qui est surtout la période périopératoire. Dans le fond, je vous ramène tantôt notre graphique qui dit qu'en classe 3 ou quand l'on va au 2 max, est rendu dans les chaussettes, là, ta mortalité est plus haute que 15 % par année. Ce sont chez ces gens-là qu'on va considérer de la greffe parce qu'ils ont encore une survie intéressante quand la classe fonctionnelle est assez favorable. La chose qui est intéressante, même si on n'a pas vraiment réussi à améliorer notre performance dans les premiers, bien, ce n'est pas notre, c'est la performance des chirurgiens, peut-être un peu nous autres aussi, là. Je ne suis pas sûr que le Viagra va faire une grosse différence ici. Mais, donc, au fil des années, on voit que la performance s'améliore, donc les patients survivent de mieux en mieux au fil des années. Donc, en ce moment, on parle de survie moyenne de 8,3 années dans les premières époques de greffe. Dans les années, plus près des années 2000, quand on commence avec plus de cyclosporine et puis MMF et tout ça, on est rendu à 10,4 années et probablement que maintenant, on est plus autour de 12 années de survie en moyenne. Ça, ça inclut ceux qui vont décéder. Et si on exclut ceux qui meurent dans la première année, donc un patient qui passe sa première année après une greffe, il y a peut-être deux, trois ans d'espérance de vie de plus que les chiffres qui sont là. Il y a des problèmes au niveau de la greffe. En fait, la greffe, si on regarde, c'est un succès individuel, incroyable. Les patients qui sont greffés, qui passent à travers, ils sont super contents. Et puis, malheureusement, si on la regarde dans un contexte de population, c'est un échec lamentable. Je veux dire, depuis qu'on fait de la greffe, on n'a absolument rien, rien, rien changé au niveau de la mortalité associée à l'insuffisance cardiaque. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et puis, c'est une mortalité importante. Et puis, pour, en le fond, pour vous amener vers l'autre portion qu'on peut offrir à la patiente de Normand, ce qu'il faut réaliser, c'est que la greffe, lorsque le statut est avancé, donc lorsqu'un patient a besoin d'une greffe de façon plus urgente, parce que sa condition clinique est telle qu'on s'assent la mortalité imminente, bien, les succès de la greffe ne sont pas aussi bons. En fait, pendant plusieurs années, on faisait beaucoup de greffes au Canada chez des patients qu'on qualifiait de statut 4. Donc, c'est des patients extrêmement malades chez qui on accorde une priorité nationale pour aller chercher les cœurs. Donc, on avait regardé dans le groupe de greffe, trois années, de 2005 à 2007. On l'arrêtait à 2007 parce qu'on a changé nos critères de listing à ce moment-là. On avait fait 43 greffes de façon urgente au Canada.